Si vous êtes mélomane et que vous aimez expérimenter avec les accords de vos chansons favorites, si vous apprenez des chansons en utilisant des partitions de type chansonnier avec les paroles puis les symboles d'accords au-dessus, si vous aimez chanter et vous accompagner au piano ou si vous accompagnez d'autres chanteurs au piano, et si vous trouvez que votre jeu est répétitif et manque de relief, cette vidéo est pour vous! Je vous montre aujourd'hui des petits trucs tout simples qui permettent d'améliorer et de raffiner notre jeu d'accompagnement au piano. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste en bas ici. Si vous voulez apprendre le piano en ligne avec un programme accessible et convivial, ça se passe sur jejouedalamusique.net. Pour beaucoup de gens qui apprennent le piano, particulièrement les mélomanes, c'est une révélation de constater que, quand on connaît nos accords majeurs, nos accords mineurs, on peut fouiller un peu sur Internet, trouver des partitions de type chansonnier, c'est-à-dire les textes avec les accords au-dessus, et là on se rend compte qu'on peut jouer à peu près toutes les chansons du monde, même les chansons qui ne sont pas pianistiques, puis même quand on n'a pas accès à une partition piano de format classique. Et ça, c'est vraiment le fun! Le monde est à nous! Maintenant, comment faire pour étoffer un peu notre jeu avec ça, puis dépasser le simple stade de plaquer les accords en chantant les paroles? Je vous donne aujourd'hui cinq petits trucs par rapport à ça qui peuvent améliorer votre jeu et le raffiner de façon presque instantanée. La chanson qu'on va prendre en exemple pour travailler ces petits trucs-là, c'est Heart of Gold de Neil Young. J'ai fait exprès, c'est une chanson super connue, c'est une chanson qui chante relativement bien, avec un rythme harmonique facile, puis c'est une chanson qui est guitaristique, qui n'est pas tant pianistique. Si j'abordais cette chanson-là, première chose à faire, c'est d'aller voir mes accords, et de voir comment ça tombe sur le texte. Donc juste en lecture du texte avec nos accords, on aurait quelque chose comme ça. La chanson se déroule, je plaque mes accords, alors plus simple expression, position fondamentale. Ça se tient, ça suit, ça fonctionne, c'est un accompagnement. Juste pour que vous me suiviez, si vous voulez l'essayer en même temps que moi, je vous décortique cette suite d'accords-là. On a un mi mineur, donc mi, sol, si. On a un do majeur, do, mais sol. On a un ré majeur, ré, fa dièse et la. Puis on a un sol majeur, sol, si et ré. Premier petit truc, il est tellement simple que souvent on le sous-estime, c'est de jouer un accord de temps en temps avec un arpeggio. C'est-à-dire au lieu de plaquer ça en bloc, vraiment solide, on va rouler la main un peu pour que les notes soient jouées une après l'autre, mais super serrées. Petit truc qui rend ça super joli. Petite touche de raffinement, mine de rien. Deuxième petit truc, c'est un petit truc d'harmonie qui est tellement facile à ajouter, qui marche pas dans toutes les situations, mais dans presque toutes les situations. C'est presque de la tricherie, tellement ça sonne bien et c'est facile. C'est sur les accords majeurs, venir soit remplacer la tierce, tiens, on va aller voir sur Do, soit remplacer la tierce ou soit ajouter, bonifier la tierce de la seconde de l'accord. Quand on voit un fameux accord A2, c'est ajouter la deuxième note par rapport à la tonique. Donc sur Do, je pourrais le jouer, comme je disais, la tierce ou je pourrais le jouer avec la tierce. Puis là, vous voyez, on est déjà dans le mix and match. Ça, c'est un truc qu'on peut faire seul, mais si on se rappelle du premier truc avec le petit arpeggio, on peut aussi le fouetter comme ça, le faire rouler. Puis là, on est complètement ailleurs par rapport à juste un accord plaqué. Juste en ajoutant cette petite note-là, il y a de la richesse qui vient d'apparaître. Puis déjà, sur le dernier accord que je viens de faire, vous voyez, je s'ai amené ailleurs, j'ai ajouté un petit rythme au lieu de juste le plaquer. J'ai approché mon accord en faisant le A2. Puis ensuite, jouer la tierce. Vous pouvez même aller plus loin puis faire un petit peu un petit riff country blues. Le construire comme ça. Deux, trois, tonique. Ça sonne vraiment bien. Super facile, ça ne change pas notre position de main. C'est tout le temps une note qu'on a déjà sous la main quand on a notre ancrage en position fondamentale. Il s'agit d'y penser puis de l'ajouter. Pas nécessairement partout, mais une fois de temps en temps dans la suite d'accords, comme une petite épice. Troisième petit truc pour bonifier notre jeu et apporter du relief, ça va être de changer l'ordre, la disposition des notes de notre accord sur le clavier. Ce qu'on appelle utiliser les renversements d'accords. Par exemple, pour notre premier accord qui est mi mineur, je pourrais l'attaquer comme ça en position fondamentale puis ensuite renverser mon accord, c'est-à-dire la note du bas, je vais l'amener plus haut. Les deux notes qui étaient déjà là, je les rejoue, mais ça va changer ma position de main. Là, on couvre plus large de registre, ça fait qu'on change la note qui est sur le dessus, donc le contour mélodique un peu de notre accompagnement va être plus riche. Puis vous pouvez même commencer par le pratiquer systématiquement pour chaque accord. Dans cette chanson-là, on avait deux dents sur chaque accord. On pourrait se séparer sans deux pour prendre le temps de renverser. Là, bien sûr, je le fais systématiquement sur chaque accord pour vous montrer ce que ça donne. Puis c'est une bonne chose de le pratiquer un peu comme ça pour développer de l'aisance, mais au final, on ne va pas nécessairement prendre une technique ou un autre. Tous les petits trucs que je vous donne, l'intérêt de ça, c'est de devenir à l'aise à les jouer et de les mélanger. C'est là qu'on va avoir du relief puis de la diversité dans notre jeu. Par exemple, si je vous rejoue ça en mélangeant un peu les différents ingrédients qu'on a vus. J'ai pas utilisé tout en même temps, mais j'ai joué à gauche puis à droite dans tout ça. Cinquième petit truc pour bonifier votre jeu instantanément, ça va être de prendre votre accord puis au lieu de le plaquer, de le décomposer. Un peu comme un arpège finalement, mais pas de façon rigide de nécessairement obliger de jouer toutes les notes. Ça peut être de le séparer en deux. Deux notes qui on complète avec une autre note. Ça peut être de jouer un arpège qui monte. L'important, c'est d'avoir une bonne assise puis d'être solide à savoir et à sentir quand est-ce que les accords changent. Comme je disais plus tôt dans cette chanson-là, ça change aux deux temps. On peut faire à peu près n'importe quel rythme sans avoir à les compter puis avoir la conscience du rythme qu'on fait tant qu'on sait où est-ce que notre prochain accord est supposé d'arriver. Ça, ça se pratique bien. Jouer par-dessus la chanson puis on finit par développer. que c'est là qu'il faut changer. Là, on peut jouer avec ça. Ça ajoute vraiment du rythme et du relief. Bon, je vous avais dit cinq trucs, mais j'ai le goût de vous en donner un petit bonus pour la route, comme on dit. C'est un truc qui est moins instantané et qui demande un peu plus d'écoute. Il s'agit justement d'être à l'écoute et de jouer plus, que ce soit rythmiquement ou que ce soit au niveau de la densité des accords des notes qu'on ajoute lorsqu'il y a moins de mélodies vocales. Ça, ça se fait quand même bien quand on s'accompagne soi-même parce que quand on chante, notre concentration va en bonne partie là. Donc, on a tendance à garder notre jeu plus minimal. Puis quand on a une pause vocale, bien là, on a plus de CPU, on a plus de concentration pour aller jouer un petit peu plus sur le piano. Là, bien, par exemple, dans la chanson qu'on pratique depuis le début, je vais avoir tendance à plus remplir là où j'ai une petite pause avant de reprendre ma phrase. Là où ça devient un petit peu plus difficile, c'est si vous jouez en duo avec un chanteur, si vous vous chargez du piano et que vous accompagnez quelqu'un d'autre qui chante. Parce que souvent, quand on commence à faire ça, on est tellement concentré sur notre instrument puis on joue notre partie puis on rentre dans le tas, on fonce. Là, c'est de se pratiquer à écouter ce qui se passe. Puis quand il y a des moments moins occupés pour le chanteur, c'est là qu'on va entrer un peu plus de rythme en décomposant nos accords. C'est là qu'on va prendre le temps de faire des renversements dans une mesure où on a un accord qui dure. Donc, se pratiquer à ne pas écouter seulement ce que nous, on joue, mais à un peu reculer puis essayer d'avoir une vue d'ensemble puis écouter l'ensemble de ce qui est joué en duo, en trio, en groupe. C'est un truc, comme je disais, qui est un peu moins instantané dans l'application, mais c'est vraiment quelque chose qui fait que vous allez sonner pro. C'est toute la différence, l'équilibre entre les différents instruments, les différents intervenants quand on joue en équipe. C'est Mew. C'était mes cinq petits trucs pour bonifier votre jeu d'accompagnement au piano, l'améliorer, lui apporter du relief. Si vous prenez le temps d'expérimenter avec ça, n'hésitez pas à commenter, à nous dire dans quelles chansons vous avez pu appliquer ça puis comment ça a amélioré votre jeu, quels sont vos trucs favoris parmi ceux que je vous ai donnés. Je vous souhaite là-dessus une super bonne pratique puis je vous dis à bientôt.